... Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir, mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire d'Economie Manus ce jour, le plaidoyer d'Incafou, institut dans le numérique et la finance. Solutions technologiques et portraits de la semaine, c'est également dans ce journal. Voilà pour les titres. Mise en œuvre de la zone des libres échanges, le plaidoyer d'Incafou, policiers, instituts et dans le numérique et la finance. La session de travail opérationnel qui a réuni une vingtaine de parties prenantes à ce sujet s'est tenue à Yaoundéye 24 avril 2024, chapeautée par ce think tank de la fondation de Dénis et l'Onera Forestia pour une mise en œuvre réussie au Cameroun de la zone libre-échange continentale africaine, entrée en vigueur en janvier 2021. Amélioration de la qualité du service, la CNPS s'enrichit d'une nouvelle application mobile. Baptisée Ma CNPS à moi, cet autre programme numérique mis en place par le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS permet de faciliter davantage l'accès aux services en ligne offertes aux usagers. Le concours national du génie informatique 2024 est lancé sur l'étendue du territoire national camerounais. La date du concours est fixée au samedi 4 mai et vendredi 7 juin 2024. Les inscriptions peuvent se faire en ligne et aussi dans les différents campus des Caisse informatique Cameroun, notamment au campus de Douwala, à Yaoundé, Bafoussam et même à Garoua. Solution technologique dans ce journal, Cloud Store Africa, désormais une référence dans le numérique. Le cloud 100% africain destiné à accompagner la transformation digitale du continent. Le projet Cloud Store Africa est porté par l'entreprise ST Digital, société des services numériques panafricaines, et l'ambition de devenir un acteur de référence de l'accompagnement à la transformation digitale et les cloud services. Cloud Store Africa propose également des solutions data center service en cas d'une connectivité instable ou faible, entre autres connexions redondées et multiformes, gestion locale des mises à jour bureautiques. La liste ici est non exhaustive. Et le portrait de la semaine qui nous mène à la découverte d'une jeune et brave femme camerounaise, responsable communication méta pour l'Afrique subsaharienne francophone, Olivia Lonka est son nom, experte en communication politique et en affaires publiques, dotée d'un esprit entrepreneurial et d'une solide expérience pan-régionale et de relations médiatiques en Afrique, en Europe et aux Etats-Unis. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Econuma, disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Sous-titrage Société Radio-Canada